bonjour à ceux qui veulent bien écouter je vais essayer d'interpréter alors j'ai pas le thème des concurrents des candidats plutôt dans cette course à la présidence le seul but que de petite interprétation c'est de voir ce qui se passe en gros à ce moment là ce jour là le 10 avril 2022 j'ai monté le thème avec la avec la part du monde ici qui est qui est sur l'ascendant bon ça c'est c'est comme ça que je fais comme vous refaire l'ambiance de toute une journée la part du monde représentant l'âme l'ascendant sur l'âme ça veut dire bon voilà au lever de la part du monde on a l'ambiance des 24 des 25 heures qui suivent exactement bon ça va tomber ça tombe bien ça tombe vers 11h34 du matin bon la plupart des gens le dimanche matin il y en a qui vont à l'église pas beaucoup mais il y en a ils sont surtout dans leur lit ou bien ils voilà et puis et puis après les gens vont voter souvent l'après-midi donc c'est probablement pour la majorité des français qui iront voter le et puis pour ceux aussi qui n'iront pas voter le thème de la journée alors si on regarde donc la part du monde l'âme de la journée il ya proserpine qui est carrément dessus sur l'ascendant mélangé au soleil noir c'est une ambiance extrêmement émotionnel avec le dharma ce que j'appelle le dharma c'est à dire la planète qui commande en fait la part du monde qui est en verso conjoint saturnes déjà au niveau de l'ambiance journée mars conjoint saturnes engendre une espèce de dureté de 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 colère de de besoin de soit de structurer les choses plus fortement avec saturn soit de de contraire mars sur saturn de réagir de 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 c'est ce qu'on appelle la le vote réactionnaire et on réagit par rapport à saturn qui représente toujours le pouvoir installer les structures les institutions donc c'est un thème qui est qui est assez émotionnel on pourrait dire avec avec une envie d'un petit peu d'installer un nouvel ordre et junon étant collé comme ça à mars il ya comme une une séduction de 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 la force du pouvoir de renverser les choses ça peut faire penser avec ce dorme à mars que beaucoup de gens qui qui ne seraient pas allés voter vont peut-être aller voter sous le coup d'une émotion d'un peut-être d'un événement qui vient de se passer bon si on regarde la lune deux jours avant elle est elle est sur cette part du monde là donc il se peut que le vendredi peut-être il ya un événement ou un article ou quelque chose qui passe à la télé qui fasse que que les gens se disent ah mais ça c'est pas juste bon bref il n'a peut-être peut-être pas y avoir alors pour autant d'obtention peut-être qu'on l'avait cru ceci dit quelle est la dominante bon ben alors c'est donc d'abord cette conjonction de mars à turne mais ça ça représente l'âme l'âme de la journée c'est à dire ça représente en fait le pourquoi les motivations profondes des gens en allant voter ou ne pas voter c'est cette c'est ce désir de de mettre à bas les institutions alors saturn est en verso il est en domicile donc il est chez lui ça fait cinq ans à peu près qu'il est qu'il est chez lui il engendre une restructuration souvent du pouvoir sur la nouvelle donne sur la nouvelle base de futur quoi pour les 30 ans qui vont venir quoi et on sait que ces cinq dernières années il ya eu les rapports du giec et tout ça donc saturn est en verso la connaissance scientifique fait que on sait maintenant que c'est pas dix ans qu'on a pour changer le système c'est trois ans c'est à dire que ça ça doit réveiller un petit peu les gens parce que le présent qu'on va avoir on l'a pour cinq ans donc il faut que dans les que ce président soit capable de mettre en route une politique écologique extrêmement puissante dans les ben tout de suite puisque si on a trois ans faut commencer tout de suite c'est pas du tout évidemment le programme de n'est enfin ni de la droite ni l'extrême droite actuelle ils ont ils sont pas du tout dans ce donc on est en train alors faut savoir que contrairement à ce que disait moore qui soit disant aime tant la france mais vraiment la france il serait que l'une des caractéristiques de l'âme française c'est d'être un peu pionnier au niveau de certains modèles et c'est pour ça que la cop 21 a fonctionné à paris c'est à dire que le modèle de la cop 21 qui peut réellement sauver l'humanité s'il est appliqué pour l'instant elle n'est pas appliqué cette ce modèle là et a eu lieu à paris et les français donc c'est bien la france de montrer l'exemple pas simplement des centraux nucléaires partout évidemment mais mais avec un modèle à changer de structure ce qui correspond bien à saturn en domicile on change de structure en faisant appel à une science plus profonde parce que la science s'occupe toujours de rechercher des solutions mais elle est souvent payée par des lobbies et cherche des solutions qui plaisent aux lobbies là il s'agit de trouver des solutions qui qui permettent à l'humanité de survivre ce qui est quand même pas la même chose et la science si on finance ces recherches là elle peut trouver des choses aussi mais ça n'empêche qu'il faut qu'il faut restructurer le système ce que veut dire cette conjonction mars saturn avec june au milieu il y a une envie de de passer à autre chose de restructurer d'être sur une nouvelle donne et de créer comme on dit un nouvel ordre mondial il y en a que ça leur fout des boutons d'entendre ça mais est évident qu'on résoudra pas le problème actuel de l'écologie s'il n'y a pas s'il n'y a pas quelque chose qui est qui est mondialement mis en route mais c'est pas le système néolibéral qui est partout en train de se mondialiser c'est pas la mondialisation économique qui va faire ça au contraire alors bon ça c'était l'aperçu là dessus alors justement puisque je parlais d'écologie on peut chercher où est Apollon qui représente la la grande dominante il n'est pas sur ce thème il est ici il est à 16 ennemis de la vierge actuellement et on voit qu'il est angulaire il ya orcus d'un côté Apollon de l'autre ce qui veut dire qu'en sous-jacent il ya cette histoire de orcus Apollon c'est à dire la négativité que l'on peut obtenir si on est dans une dans une réflexion sur l'écologie il s'agit de trouver une nouvelle morale Apollon ça représente la morale pas forcément la moraline de Nietzsche mais l'éthique qu'il faudrait avoir tous pour que l'on puisse rentrer dans une société écologique c'est à moins consommer quelques fois faire certains sacrifices mais évidemment ces sacrifices ne peuvent pas être faits par les plus pauvres donc ça pose la question tout le temps l'écologie est tout temps reliée à une justice sociale parce que si si on sachant que c'est comme c'est le bouquin d'Hervéken c'est comment les riches détruisent la planète la plupart des destructions écologiques sont opérées par les 10% les plus riches donc c'est pas c'est pas on ne doit pas demander ni aux pays les plus pauvres ni aux gens les plus pauvres dans d'autres pays de se serre la ceinture mais par contre il est évident que si on restructure la politiquement les économiques effectivement les choses dans les institutions on peut obtenir des économies de l'écologie voilà donc ça c'est important de voir que sous jacent dans cette élection il y a cette conjonction orcus apollon au fond du ciel mais comme elle est au fond du ciel c'est dans l'inconscient presque c'est pas comme ici au milieu du ciel vers le conscient vers ce qu'on veut c'est un peu malgré soi on est alors ça peut être la peur la peur de détruire la planète c'est qui peut qui peut jouer un tout petit peu on va voir bon ça fera alors bon quels sont les programmes écologiques d'après les recherches qui ont été faites par greenpeace et puis par d'autres par d'autres associations voilà apparemment les programmes écologiques qui sont les plus sensés ne sont pas du tout du côté ni de la droite ni l'extrême droite ils sont ils sont soit du côté de alors ni non plus l'extrême gauche ou tout ça mais du côté de la gauche normale c'est à dire voilà mélenchon ou bien jadeau le voilà apparemment c'est le problème de mélenchon qui serait le plus complet parce qu'effectivement si vous n'avez pas une politique sociale extrêmement bien construite bon voilà c'était mais bon les deux se valent après c'est à chacun de choisir ce qu'il veut mais ce qui est certain c'est que bon voilà le le celui qui a le plus de chandrer au deuxième tour ce sera apparemment le monsieur mélenchon donc alors par contre vers où elle va ses élections bah on a on a une essus en poisson ici ce qui veut dire il peut y avoir un empoisonnement de l'élection par certaines opinions et tendances et puis jupiter neptune ici alors ça c'est très intéressant parce que jupiter neptune c'est elle est en conjonction ils sont en conjonction exacte alors il y a trois conjonctions un mars saturn ici jupiter neptune ici et puis une conjonction ici soleil mercure large avec eris au milieu dans les trois c'est pas évident donc si reprenons la conjonction soleil mercure conjoint eris au milieu ici en bélier le mi point c'est à peu près 24 25 exactement sur eris donc et puis si on prend le mi point la conjonction mars saturn c'est aussi 24 25 donc si on a un sextile exact dans la conjonction le paquet ici soleil mercure et rose eris sextile à saturn mars avec judo au milieu bon alors les astéroïdes je vous les passe c'est juste c'est comme le piment dans un plat c'est pas ça qui fait le plat mais c'est intéressant de voir et enfin eris on a le droit de s'en servir parce que c'est quand même une planète récemment découverte qui est forte et qui parle de discorde donc quand on fait le sexy entre les deux c'est à dire que c'est pas un bon aspect comme croient certains astrologues c'est un aspect de de cohérence entre une conjonction et l'autre la cohérence de mars saturn avec soleil mercure iris c'est le mécontentement le côté réactionnaire le côté je veux foutre la table je vais mettre la table par terre j'en ai marre quoi donc il peut qu'il y ait un vote de mécontentement assez fort alors ça peut être confirmé également par le carré de mercure à pluton qui carrément exact mercure c'est l'expression donc un vote c'est bien l'expression c'est quelque chose qu'on veut dire et la mercure qui essaie d'échapper à pluton c'est alors ça a deux sens quoi je vais je vais échapper à la négativité mais c'est quoi cette négativité en capricorne c'est le monde tel qu'il est c'est alors ça peut être pour les écolos ça va être la ça va être la pollution ou bien le danger climatique pour des gens d'extrême droite ça va être un remplacement enfin dans pluton il peut y avoir des tas de fantasmes qui veut dire mercure bélier vite vite il faut faire quelque chose pour échapper à quoi au grand danger quoi le grand danger étant selon chacun très très différent voilà alors en dehors de cette structure là qui est assez du mécontentement émotionnel confirmé par le cancer ici le cancer quand j'ai placé par la part du monde tout ça ça fait l'émotionnel réactif donc ça fait monter les réactionnaires plus facilement normalement mais 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 il ya une surprise ici c'est que donc faut faut pas hésiter à en prendre conscience la question jupiter neptune part part souvent de de rapports avec la gauche avec avec jupiter c'est un peu la compassion enfin tous les deux sont en domicile en poisson jupiter son domicile en sagittaire en poisson et donc là et neptune est en domicile en poisson donc en fait ces deux planètes en domicile jupiter amplifie neptune neptune est chez lui comme il s'est appelé de la plus lente c'est lui qui qui chapeaute en fait cette conjonction et neptune ça peut être le rêve d'un monde meilleur ça peut être l'attente un autre monde est possible ça me rappelle le slogan de quelqu'un qui a choisi ça alors c'est un vieux seconde de 92 du congrès de rio de janeiro le congrès pour la terre justement pour sauver la planète et pour l'alter mondialisme une autre manière de se développer bon là c'est comme si ce c'était pas ce slogan mais c'est quelque chose qui dit est ce qu'on a encore un espoir de construire une humanité meilleure ou une france meilleure puisque les élections françaises et donc de d'écouter au nom de quel mythe collectif nous pouvons agir alors le mythe neptunien c'est toujours celui qui est un peu liberté égalité fraternité vous avez deux choses en france d'un côté liberté égalité fraternité la république française de 1789 et vous avez de l'autre côté quelques années après napoléon la nation française qui est la plus puissante qui en fait qui essaie de créer l'europe à coups de baïonnettes donc ces deux tendances se retrouvent beaucoup liées à la france mais quand quand c'est neptune qui qui domine on a on a la tendance à essayer de faire un monde meilleur en espérant que les pauvres seront nourris enfin c'est un peu neptune c'est c'est le côté victorigo dans les misérables c'est le côté bon ben voilà un peu de bonté dans un monde de brut ça fait pas de mal quoi jupiter vient confirmer et vient augmenter cette tendance là alors évidemment le danger de neptune quand quand les gens n'ont pas de profondeur de conscience qui est un peu le cas en france beaucoup parce que les gens font pas de thérapie font pas de travail sur eux donc ils sont pris dans leurs propres fantasmes dans leurs propres illusions puis l'internet fait un bout un petit boulot de prise de conscience parce qu'il augmente la faculté d'être pris en en spirale dans un algorithme et de se retrouver accompagné par des gens qui pensent que comme moi et avoir des certitudes on est plein qui pensent comme ça ah dis donc ça je ne savais pas vive internet et en fait vous êtes plein dans votre petit panier tout petit pour perdu dans l'océan de l'internet et vous avez l'impression que vous allez changer le monde alors que vous êtes simplement collé ensemble par l'algorithme qui vous met ensemble pour vous permettre de communiquer et à google du coup d'amasser de l'argent plus facilement sur votre petit panier que vous constituez donc donc neptune c'est ces illusions toutes ces illusions de l'internet les illusions de de plus réfléchir de manière cohérente avec le tout et c'est en le cas là avec toute la nation française mais de réfléchir dans son petit coin et ça peut augmenter jupiter peut amplifier au lieu d'amplifier un mythe porteur d'une nouvelle société des nouvelles d'un nouveau monde plus vivable il peut amplifier aussi les illusions donc on voit que ça va pas forcément compenser l'espèce de tout ce qu'on a dit sur l'aspect un peu réactionnaire ceci dit saturne en verso étant étant domicile il peut aussi entraîner une réflexion plus profonde il est en point de la neuf il peut y avoir au dernier moment on va dire des réflexions très profondes qui arrivent chez les gens qui veulent voter qui peuvent se dire tiens c'est marrant je vais peut-être agir c'est pour ça que je pense que les comment dire les abstentions vont pas être aussi aussi nombreuses que les statistiques l'ont dit parce que cet aspect là il y a des gens qui vont dire je veux agir parce que je suis responsable de ce qui va se passer après et cette responsabilité je veux la prendre à partir de mes connaissances que j'ai de ce que j'ai compris et pour pouvoir agir et peut-être faire du dégagisme par rapport à voilà la macronie au monarque monarque macron c'est un anagramme tout le monde le sait alors qu'est-ce qu'on a d'autre vénus est en poisson aussi vénus ça joue beaucoup sur les émotions et on sait que beaucoup de gens votent avec leurs émotions donc ça c'est important aussi c'est aussi le vote des femmes s'il ya des gens qui sont plus féministes que d'autres ou s'ils sont plus soutenus par les féministes en tout cas il ya un vote des femmes qui peut aller aussi dans le sens d'avoir plus de peut-être plus de coeur plus de compassion être moins dans la même dans la haine mais c'est dire si on peut avoir une société où on peut vivre ensemble et où il est bon de voilà où on peut mieux les femmes portent toujours au fait de pouvoir mettre des enfants dans dans le monde c'est un peu bateau ce que je dis mais c'est pas c'est pas c'est des archaïstes qui existent et la femme va beaucoup plus facilement penser à faire la paix que faire la guerre et se dire attend moi j'aimerais mieux bon d'accord ni un grand emplacement j'y crois par exemple si je prends un exemple d'une femme qui serait un peu tentée par l'extrême droite j'y crois grand emplacement je suis emmerdé voilà c'est des arabes qui m'ont emmerdé un soir donc que tous les arabes sont peut-être des emmerdeurs voilà et puis tout d'un coup au dernier moment et puis d'avoir cette mise du ciel comme ça en poisson dire ah oui mais j'ai quand même pas basé mon vote que sur un rejet un peu instinctif j'ai peut-être envie aussi que mes enfants vivent dans un monde plus heureux alors c'est ça peut jouer dans le sens d'adoucir en fait le vote cette conjonction là en tout cas d'amener d'amener pour la suite alors c'est ce qui fait que dans ce cas là c'est difficile de savoir après moi j'ai pas les professions de foi des candidats puis voilà je peux pas vous en dire plus mais à partir des candidats existants on a on a une envie dans des coudres ici qui mettrait en danger mars conjoint saturn qui est le président sortant quoi saturn étant l'institution est telle qu'elle existe alors mars saturn peut y avoir une action aussi extrêmement intelligente de 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 ce monsieur parce que parce que parce que mars fait qu'il ya une envie combative quoi mais le mercure carré pluton le sextile soleil mercure par rapport à ma station indique qui aurait peut-être une envie de de passer à autre chose quoi une forme de dégagisme quoi mais il serait pas étonnant aussi que que quelqu'un comme mélenchon qui a une belle conjonction ici en poisson je me rappelle et alors contrairement à ce qu'on croit lui c'est un sale caractère ça c'est sûr on l'a on l'a vu à plusieurs reprises c'est ce qui lui coûte des voix d'ailleurs mais c'est juste une apparence que en profondeur il a une lune en poisson je crois me rappeler je l'ai plus sous les yeux mais c'est pas grave il a une conjonction en poisson il a le lion qui le rend un peu tonitruant extrêmement habile et quand il est sur scène c'est un oui c'est une bête de scène qu'on dit mais la conjonction en poisson indique le besoin d'aller vers quelque chose de de plus généreux de plus basé sur les citoyens la société plus d'égalité tout ça et de justice tout ça et ça jupiter n'est plus de la justice ça peut ça peut le porter plus loin parce que les gens vont peut-être se rendre compte qui est bon il n'est pas simplement mauvais caractère c'est quelqu'un qui est qui est rare ce qui est rare dans la plupart des politiciens qui est réellement sincère dans dans son envie de d'aider le peuple quoi il fait pas ça pour tout simplement pour gagner des voix bien sûr il est comme tous les politiciens il essaye de grappiller et raconter des trucs qui vont aller mais au fond lui sa motivation est sincère ce qui n'est pas le cas de notre prison actuelle qui a une motivation extrêmement trouble et on comme avec tout l'affaire maquinsée on peut qui fait qui est assez particulière c'est pluton c'est là c'est la corruption on voit très bien qu'il a qu'il a des il a des manoeuvres cachées qui sont extrêmement corrompues depuis le début donc son mépris pour les petits gens et ça c'est pas pour rien il se peut qu'il y ait quelque chose qui monte alors donc on sait qu'il sera de façon en première place mais la deuxième place peut se disputer il va y avoir trois serrés quoi c'est la même chose que ce qui est dit en ce moment c'est à dire d'un côté marine le pen de côté mélenchon qui va être dans une deuxième place et c'est très difficile avec ce thème ce qui me ce qui me fait penser ça peut être marine le pen en deuxième c'est cette comme les sondages le disent ça serait mais il va y avoir une remontée de mélenchon surprenante à cause de ce jupiter la plume mais étant donné qu'il ya un côté populiste aussi dans marine le pen qui promet tout sans être capable de donner puisque son système de qu'elle veut mettre en place ne correspond pas à ses promesses donc c'est c'est une espèce de malhonnêteté qui est une marque de fabrique de la famille on pourrait dire mais bon ils sont très riches et ils vont soit disant partagé c'est sûr faut y croire mais ça se peut que ça marche parce que à cause des ascendants en cancer qui indique quand même pas mal de de vote émotionnel quoi vélus en poisson le confirme la lune en lyon et la lune en lyon conjoint varouna c'est aussi l'idée de de fierté de et ça marche vachement bien la lune en lyon avec le nationalisme avec les choses comme ça alors la lune fait carré à pluton et ça fait carré à mercure on voit que c'est une élection pas sympathique du tout du tout du point de vue du résultat il se peut que ça ça recréer la crise qu'on a eu en 2017 c'est à dire le choix à la fin entre les deux mêmes bien que les gens vont essayer de l'éviter mais mais bon c'est un peu c'est un peu le même la lune s'oppose exactement à pluton il y a une envie de bon qui est un vrai pouvoir qui soit non corrompu alors bon évidemment ça peut poser question mais il y en a qui sont nouveaux qui peuvent à ce moment là en tirer alors bon uranus est un peu paumé ici il fait pas beaucoup d'aspects à part qui fait un aspect à intrigone à polon ici ça implique qu'il n'y a pas forcément de surprise comme on l'avait eu en 2017 avec la montée d'un candidat on appelle ça un outsider qui était macron qui est monté à toute vitesse vite à petit enfin il a été poussé aussi pas mal mais là uranus n'étant pas très bien placé dans ce thème là il y aura pas d'énormes d'énormes surprises même si uranus trigone à polon ici indique qu'il ya vraiment une envie d'écologie aussi je pense que les gens ont commencé à se rendre compte que voilà on en prend pour cinq ans et quels sont les candidats qui ne feront rien pour l'écologie ce qu'ils feront rien pour l'écologie entraîneront tous ceux qui ont des enfants par ans peuvent penser ben voilà dans 30 ans les enfants qui ont 5 6 ans maintenant ben ils mourront parce que j'aurais fait la connerie de mettre un mauvais candidat donc c'est une élection relativement importante mais on voit que cet apollon et au fond il est comme l'inconscient qui remonte c'est comme si l'écologie pour les français était totalement inconsciente parce qu'on a eu le cerveau lavé par le lobby nucléaire pendant des années l'information n'a jamais été juste sur le nucléaire ce qui fait que forcément on a toujours pris des colliers pour des fous et le rapport du jeu que c'est des scientifiques ils disent non non les écolos ont eu raison depuis 30 ans c'est vous qui était fou de pas les croire ah ah merde et mais ça reste inconscient c'est à dire oui mais quand même on va quand même trouver qu'ils sont trop ceci ou pas si cela donc il ya c'est quand c'est l'inconscient le vote est forcément moins conscient c'est une vérité de la palisse donc si il ya bien un réveil de l'écologie qui se fait mais extrêmement mou parce qu'apollon est au mauvais endroit dans cette dans ce premier tour donc c'est un peu dommage encore une fois alors que l'allemagne est en train de mettre en place des voies de gauche mélangées avec de l'écologie si les français se barrent du côté du nationalisme comme indique la lune en lyon ben on va avoir une europe qui pourra rien faire pour pour sauver la planète or la seule endroit le seul endroit qui peut être moteur pour sauver la planète de manière juste c'est l'europe en entier et en particulier la france à cause de sa de la cop 21 qui est parisienne et enfin qui est française je veux dire et qui est et qui contient des engagements contraignants évidemment tu en parles à poutine évidemment il s'assoit dessus alors ce que je veux dire aussi c'est que c'est que la guerre aussi en ukraine c'est marc saturne là en verso c'est à dire un désarmement un pouvoir absolu saturne en verso avec des armements sophistiqués les russes là et mars la la résistance par rapport à cette chose faire comment comment la résistance des ukrainiens arrive à à vaincre ce nazisme qui prétend ils sont en train de chasser les nazis en tuant les civils parce que comme ils trouvent pas de nazis alors ils tuent les civils parce que sûrement c'est des nazis puisqu'on leur a dit que c'était des nazis bon voilà c'est génial tout ça c'est c'est ce mars qui réagit par rapport à saturn ça dit il ya une résistance incroyable de peuple d'un peuple libre les ukrainiens c'est pas des russes je rappelle pour les libertaires que ces premiers pays où il ya eu un gouvernement anarchiste avant même l'espagne républicaine et le gouvernement de makno et qui a été écrabouillé par les par les russes déjà donc c'est les ukrainiens c'est des gens assez et c'est l'inverse des russes qui sont un peu plus très slave slave ça vient de l'esclave c'est un peuple d'esclaves ils ont tendance à pas savoir se révolter ils préfèrent la vodka que de se révolter c'est des cédé cédé c'est l'esprit d'un pays je dis pas tous les russes sont comme ça mais grossièrement c'est jamais la révolution russe c'est pas une révolution c'est un coup d'état fait par des bolcheviks c'est pas une révolution réelle ils sont révoltés un petit peu ils ont été écrasés ils ont renoncé la révolution russe c'est 1905 elle n'a pas marché trop donc si vous voulez c'est c'est ça veut dire que ce mars qui réagit à saturn ça représente cette résistance besoin de liberté de résistance qui a lieu et ça ça touche beaucoup les français aussi au moment de leur vote ici et le soleil c'est le choix du chef là et est-ce que ça va peut-être jouer dans ça ça peut modifier beaucoup les cartes parce que il y a des candidats qui sont quand même mal réagis par rapport à poutine il y avait certains candidats qui étaient carrément financés par l'extrême droite qui était entièrement financée par poutine ça on le sait et on sait que les buts maintenant de poutine n'était pas du tout tendre on vient pour ceux qui l'avaient pas encore compris moi j'annonce ça depuis dix ans que c'est quelqu'un qui est l'équivalent d'Hitler pour pour le 21e siècle et bon on m'a pris pour un zozo encore une fois de même qu'on m'avait pris un point zozo quand j'avais dit en 88 que dans un an il y aurait une révolution qui mettrait à bas le système soviétique sans verser de sang ce qui était complètement ah oui c'est ça tu crois au père noël et ben voilà l'associé des fois beaucoup plus forte que tous les les économistes voilà donc là il ya quelque chose qui dit cette résistance a quand même touché les coeurs jupiter n'est plus c'est le coeur c'est le c'est le et ça peut entraîner aussi dans l'art dans l'expression du mécontentement une une pensée un peu différente et ça peut faire baisser l'extrême droite dans le sens que l'extrême droite c'est vraiment ben complètement accoquiner avec avec les théories les théories poutinistes et les et il y en a certains qui vont peut-être revenir du complotisme béaba du complotisme qui est complètement noyauté par des théories poutinienne alors qu'il y a des vrais scandales et qui mais le mélange de théories poutinienne avec les vrais scandales autour du monde et des lobbies qui soient pharmaceutiques nucléaires ça des lobbies donc néolibéraux tout ça c'est ce mélange entre des théories poutiniennes qui sont qui visent qu'à critiquer et à rendre paranoïaque celui qui les qui les qui y croient quoi cette paranoïa qui fait que bon ben on réfléchit même plus on voit un complot partout c'est il ya bien il ya bien arrangement des des grandes des grandes puissances des lobbies entre eux évidemment pour pour orienter les politiques comme à bruxelles c'est comme ça ils arrangent mais c'est pas avec des des simplismes poutiniens qu'on veut ressortir puisque le but de poutine c'est lui même d'être qu'il est lui même un lobby d'une autre sorte d'un lobby plus ou moins nazi qui c'est qui cherche à l'impérialisme russe qui cherche à recréer le grand empire russe en affaiblissant évidemment l'europe et en affaiblissant l'union l'union que pourrait avoir entre les européens je parle pas de l'union européenne parce que bon combien de divisions bas presque pas puisqu'il ya que la france qui est armée dans l'union européenne presque donc c'est un peu c'est un peu un problème on peut pas on peut pas faire face à quelqu'un comme ça mais ça ça peut faire réfléchir les gens qui est ce qui peut être suffisamment fort pour défendre il n'est pas certain que les allers-retours perpétuels de macron pour discuter avec poutine n'aient été très ni efficace ni convaincant il y en a même qui disent bon bah est ce que je crois que c'est pris en ukrainien qui a dit mais est-ce qu'on discute avec hitler comme ça il a il a un peu raison bien bien que lui défende sa tasse de thé à lui il a envie que que l'europe s'investisse pour pas voir son pays et c'est son peuple totalement détruit ce qui est en passe d'avoir lieu avec cette guerre mais mais il n'a pas dans un sens en dehors qui veut faire rentrer l'europe dans la guerre ce qui est presque impossible vu qu'il n'y a pas d'armement un pilotant n'est pas d'accord les américains c'est ceux qui forgent les armements les plus puissants face aux russes ils sont pas d'accord enfin bon là je m'éloigne je suis pas je suis mais je veux dire c'est ce contexte un peu international a pu jouer pour peut-être changer un peu l'image de peut-être de macron changer un peu l'image aussi de ce qu'il faudrait faire et peut-être si les gens ont le temps de réfléchir aux conséquences que ça va faire changer la vision un peu idyllique comme neptunienne donc un peu un peu idéaliste qu'on peut avoir de de la grande puissance de l'extrême droite que ce soit Zemmour Marine Le Pen allez c'est ils vont tout faire ils relèvent leurs manches et vous allez voir ce qu'on va vous allez voir on va les foutre dehors et c'est nous qu'on va gagner cette espèce de grande puissance qui s'est complètement fait manipuler par rapport à part par poutine il n'y a pas de pire impuissance que d'à pas ne pas avoir une pensée libre et indépendante or c'est bien ce qu'ils ont été tous les deux donc ça peut faire réfléchir mélenchon c'est pas très bien positionné non plus malheureusement mais bon il s'est rattrapé aux branches en disant bah oui effectivement et il a cru beaucoup poutine je sais pas comme c'était la russie dans son logiciel c'était un peu gaulliste il disait bon faut s'entendre aussi bien que les russes qu'avec les américains bon il y a un truc il s'est planté sur ce truc là mélenchon a toujours soutenu les opposants à poutine oui oui d'un certain point de vue il a pu soutenir les opposants à poutine mais ça c'est vrai du point de vue démocratique mais il a voulu dans un esprit gaullien ne pas être esclave des états unis et donc dire on va discuter avec les russes comme les américains et faire une espèce d'équilibre entre les deux sans voir que il faisait l'équilibre entre effectivement des gens très très avides que sont les américains et de l'autre côté les russes qui sont des gens très très ben plus ou moins nazis de par le système poutinien c'est pas les russes eux mêmes c'est c'est le c'est l'écrasement en lequel ils sont par le système poutinien bon voilà donc là on a on a quelqu'un qui a pu se rattraper aux branches parce que c'est un c'est quelqu'un qui est quand même très défenseur à la démocratie ce qui n'est pas le cas des des extrêmes alors on appelle tout ça populiste certains appellent ça populiste bon ça veut dire quoi populiste si c'est pour le peuple comme il dit mélenchon bah ok bon le vrai populiste si on prend la description c'est des gens qui disent n'importe quoi ça s'appelle c'est la démagogie ça serait un mot plus exact c'est à dire on fait croire n'importe quoi au peuple et là c'est vrai que les deux oiseaux en question d'extrême droite ont bien montré depuis pas mal de temps voilà qui s'adaptent à ce qu'ils veulent faire croire quoi bref et et macron de même alors se rappeler quand même que pour réservé étant étant là ça se mélange avec l'émotionnel il ya une espèce de crise émotionnelle avec cette élection qui va avoir lieu c'est comme assez important et pour réservé étant sur l'ascendant pour réservé c'est la dominante de fond du ciel de notre président macron c'est la manipulation mentale c'est les c'est les médias qui racontent des trucs qui peuvent être faux sans rentrer en complotisme c'est bien ce qui se passe quand même très souvent et donc là il ya une espèce de victoire possible de l'infantilisme fabriqué par les fausses informations c'est cet infantilisme qui est dû en fait que les gens sont très peu formes politiquement ne connaissent pas l'histoire il ya des gens qui disent ah oui pétain c'est qui pétain voilà il ya beaucoup de de jeunes qui votent sans avoir connaissance que ce qu'on leur propose par exemple à l'extrême droite a déjà eu avant ça a déjà été essayé et ça n'a amené que du malheur ben non mais ça rappelle pas parce qu'ils n'étaient pas nés et comme ils n'ont pas étudié l'histoire à l'école on leur a fait de la pédagogie nouvelle pro moderne dans lesquelles on leur a pas appris l'histoire et à comprendre comment en fait l'extrême droite trompe toujours le peuple regardez bolsonaro regardez enfin il suffit de regarder là il faut avoir une information viable à les creuser dans les médias pas pas la petite actualité de dernier moment mais à les creuser plus loin parce que on voit bien qu'à chaque fois l'extrême droite est mis au pouvoir par les gens qui en espèrent énormément c'est des déceptions énorme énorme derrière alors que bon si vous prenez la seule fois la dernière fois où la gauche était au pouvoir en france c'était mitterrand 81 parce que hollande c'est pas de la gauche c'est bien pour ça les gens oui la gauche est sale non c'est hollande hollande c'était un type qui était démocrato socio libéral ça existe pas socio libéral mais bon il a essayé de la inventer bon voilà le texte à donner il a mais c'était pas la gauche la gauche était pouvoir de 81 à 83 moi j'ai vécu c'est ça a été extrêmement libérateur pour toute la société ça a permis de bon après 83 il y avait tournant de la rigueur parce que une pression énorme de l'europe de tout ça pour aider néo libéraux pour faire marcher les choses autrement il y avait un risque de ruines de la france si on redressait pas la barre bon après il a fait de la de la gauche social-démocrate et non plus du socialisme bref le 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 message qui ressemble le plus à celui mitterrand à cette époque là évidemment c'est celui mélenchon qui est classé à extrême gauche à tort parce que en artaud ou bien ou bien ou bien poutou bon et l'extrême gauche classique mais mélenchon pas du tout extrême gauche on pourrait lui le reprocher mais bon moi quand on entendait que c'est un extrémiste ça me fait vraiment marais quoi c'est il a exactement le même pro programme et le même les mêmes harangues extrêmement vivace pour le peuple et tout ça que mitterrand avait en 81 donc et on voit très bien que ça pas à l'étangue à 81 les gens votez pas boli les tanks russes ont arrivé à paris bon ben voilà c'est pareil ah si vous votez mélenchon vous savez les catastrophes enfin moi on fait en faisant peur aux gens on peut les manipuler comme on veut et c'est un peu ce que veut dire ce proserpine conjoint soleil noir ici attention manipulation par la peur l'âme l'âme va être très sensible aux émotions de peur et aux illusions c'est un peu c'est un peu ce qui ce qui apparaît évidemment ça peut donner un résultat qui peut être très illusoire le neptune illusoire peut être si les gens n'ont pas de conscience de leur inconscient c'est ce qui est ce qu'a tout le monde fait du jeu mais c'est ce que je veux dire c'est que si on a un conscient beaucoup plus puissant de leur conscience c'est ça que je voulais dire plutôt évidemment c'est c'est l'illusion qui encore une fois qui va triompher quoi c'est à dire du langage qui est calculé pour viser juste dans la psyché humaine mais sans aucune envie de par derrière d'appliquer ce qu'on a promis bon ça pour ça aussi il suffit de regarder la liste des trahisons qu'a pu qu'a pu avoir macron par rapport à son à son programme tout ce qu'il a pu faire le flicage les attaques très profondes à la démocratie parfois de manière très cachée par décret quand on pense au décret de 12 000 antennes plantées sans aucune autorisation préfectorale municipale sous prétexte de covid 12 000 d'un coup partout qui correspond à une véritable hécatombe du côté des EHS tout ça tout ça sans qu'il n'y a aucun média qui en parle donc là on peut voir voilà que c'est un peu et puis on peut voir ici bon le fait que ça va pas être un vote équilibré c'est aussi que si on prend pluton et qu'on fait l'arc jusqu'à 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 proserpine ici on n'a qu'un demi-zodiaque qui est rempli c'est quand même curieux quoi du verso jusqu'au cancer et c'est les signes de l'énergie montante d'énergie yang montante celle de de printemps fin de fin d'hiver printemps et début d'été et donc ça met l'été en force et donc ça ça peut faire des votes extrêmement individualiste extrêmement chacun vote ce qu'il croit sans forcément réfléchir aussi à en quoi mon vote participe à un flot de d'autres votes et en quoi les individus en se rassemblant ensemble peut être une unité avec jupiter neptune qui fait sens si on va trop en manière bélier c'est bien là quel soleil là pour voter cette fois ci c'est moi je moi je pense ça je vais voter pour ça c'est à se demander avec un thème comme ça s'il faudrait pas conseiller à beaucoup de gens d'essayer de voter oui utile dès le premier tour dans le sens que dans le sens que être trop attaché à vouloir à vouloir que son expression personnelle soit 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 reconnu c'est peut-être un petit peu enfantin et peut-être un peu vu les vu les échéances graves qui nous attendent et et non pas le covi spécialement mais mais cette c'est trois ans qui nous reste pour pour faire un tournant radical très profond dans la société de consommation de production ça pour que on aille vers énergie renouvelable qu'on consorte aussi bien du pétrole du gaz que du nucléaire petit à petit parce que le nucléaire ils sont déjà là et le pétrole gaz très très vite et voilà mais faire vraiment quelque chose de raisonnable et d'intelligent ce que ne font pas l'extérieur ils ont entendu parler que les éoliennes ça tué ça tué des paysans dans certains endroits enfin on dit sur les éoliennes qui sont incroyables qui sont dans la sphère compotisse aussi ce qui fait que alors que les éoliennes sont quand même dix fois moins dangereuses que des antennes de téléphonie mobile c'est quand même assez dingue qu'on soit aussi peu informé bien que les éoliennes peuvent détruire aussi pour des mêmes raisons d'électromagnétisme des troupeaux des là où elles sont plantés c'est jamais dans les villes donc elles peuvent elles peuvent mettre à mal des troupeaux parce que tout simplement les fils de conduction du courant sont pas isolés tout simplement alors ça traverse une faille tellurique un réseau hartmann ou un réseau d'eau une source ou une de l'eau souterraine et bien ça devient un vrai poison sur des fois plusieurs 200 300 mètres à la ronde mais ça ça se résout scientifiquement mars saturn en verso tout ça ça peut on peut en faisant appel à la science avoir une écologie l'écologie plus la science est très intelligent ça peut ça peut faire des changements de paradigmes et c'est ça qu'il faut est ce que ce changement de varanique va avoir lieu voilà ce thème oui on voit le dessus est en scorpion la tendance négative émotionnelle qui va en accord avec l'ascendant et avec cette conjonction en poisson ben la tendance négative émotionnelle c'est d'essayer d'être dans le mécontentement le ressentiment et du coup de s'illusionner dans son expression à cause de ça la maison 5 c'est l'expression c'est le vote l'expression le scorpion est intercepté puis en face en taureau ben on a le nord en taureau mais c'est intercepté aussi donc on peut dire il va pas y avoir beaucoup de conscience dans cette élection les gens vont tous d'une manière ou d'une autre se comporter de manière inconsciente ce qui est très dommage pour ben si vous avez des enfants qui ont 5, 6, 7 ans ça va être un vote qui va peut-être les condamner à mort alors qu'ils ont rien fait mais c'est comme ça parce qu'il n'y a pas assez de taureaux il n'y a pas assez de conscience concrète le complotisme n'aime pas on voit très bien que le mars saturn a des carrés à l'axe des nœuds c'est à dire qu'il faudrait comprendre qu'on doit protéger la terre ne nord en taureau et se réveiller uranus en taureau pour protéger la terre et ben au lieu de jouer dans ce sens là ça va jouer avec le dessus dans scorpion ici qui va par son carré à mars va créer une espèce d'exaspération mars est maître du sud d'exaspération c'est le karma accumulé par les tromperies macroniennes vont créer un ressentiment profond et ce ressentiment profond évidemment fait monter l'extrême droite ce qui arrange macron puisque si on fait monter l'extrême droite il sait qu'il aura un vote au deuxième tour contre l'extrême droite c'est un peu normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent et a raison que l'extrême droite ne peut rien amener de bon bon voilà c'est un bon résumé de ce qui risque de se passer c'est très très dommage cet axe taureau scorpion qui est intercepté parle de la possibilité qu'on aurait de sortir du ressentiment et du mécontentement gratuit pour aller vers taureau alors le maître c'est vénus en poisson vénus en poisson c'est le signe de l'unité le poisson de l'unité un peu de coeur tous les humains sont frères le monde entier il y a une seule planète quoi et on pourrait en prendre soin très très fortement mais voilà ce mars attaque vénus par une conjonction négative par dessus la frontière entre berceau et poisson ce qui veut dire que c'est pas évident qu'on ait tout ce sens du coeur et avec Jupiter Neptune de la compassion pour pouvoir se dire et si je votais vraiment dans une utilité d'émotion positive et non pas d'émotion négative voilà le système de la démocratie fait que c'est 51% les plus nombreux qui gagnent et pas forcément les plus conscients est-ce que c'est un bon système on peut se le demander en tout cas il est meilleur c'est moins mauvais pour l'instant et il est meilleur que le système de l'extrême droite qui consiste tout le temps à créer un pouvoir autoritaire extrêmement fort dont on ne sort plus après parce qu'il empêche l'intelligence d'accéder aux découvertes scientifiques aux découvertes sociales aux études sociologiques qui pourraient être faites pour améliorer les fonctions donc ça ça bloque tout l'extrême droite bloque toujours tout dans une société parce qu'elle interdit ce qui fait évoluer puisqu'elle est par essence réactionnaire elle voudrait revenir au passé et on sait que le passé le passé revient jamais et que par contre le futur glorieux que nous promettent les progressistes ça c'est Uranus en taureau là les progressistes qui veulent se faire du fric avec la nouveauté avec les nouvelles technologies ça peut poser problème aussi ça peut être quelque chose de c'est ce qui s'est passé dans tout 2021 on a vu jusqu'où pouvait monter la croyance tout à l'heure dans le scientisme plutôt que dans la science puisque certains scientifiques ont été mis de côté parce qu'ils ne croyaient pas ce qu'il fallait croire et on a pu aboutir avec toutes ces vaccinations obligatoires le pass ou une espèce de fascisme sanitaire le pass nazitaire il y en a qui l'ont appelé puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi à cause de ça parce qu'ils refusaient de se... alors automatiquement quand ils refusaient on disait ils ne savent pas ça ture en verso nous on sait on sait pas à votre place moi pour avoir eu ma vie bousillée plusieurs fois au niveau de la santé mais bon après j'ai eu une bonne vie mais le HS par exemple vient de réactions justement d'allergies et les allergies ont été créées pour moi par des vaccinations donc il y a beaucoup de gens comme moi ont vécu ça en cherchant des gens qui étaient comme moi j'ai perçu qu'il y avait seulement 10% des gens qui avaient eu des accidents vaccinatoires qui sont déclarés donc les statistiques sur les vaccins sont fausses donc pourquoi faire confiance à des gens comme Bob Pfizer qui a tué 25 ou 30 gamins en Afrique pour tester leur truc comme s'ils étaient sur des animaux bref voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette... voilà Saturne en verso ça peut être la science mais ça peut être le scientisme aussi et évidemment le carré à Uranus il est plus là, il est terminé mais il continue à agir parce que Saturne n'a pas rencontré de nouvelles... et il rencontrera un sextile quand il sera encore un poisson mais on en est loin pour l'instant il est encore en train de conjuguer ce carré Saturne-Uranus que j'avais décrit dans mes prévisions 2021 qui courait jusqu'à début 2022 puisque j'étais obligé par l'aspect Saturne-Uranus le dernier de dire que début 2022 aboutirait à ce qu'on a vu avec Poutine c'est à dire qu'on entendrait parler de Poutine je ne savais pas comment, je n'étais pas sûr qu'il... enfin ce que je ne savais pas c'est qu'il attaquerait carrément l'Ukraine je pensais qu'il attaquerait le Donbass, toute cette zone là ce qui est l'Ukraine évidemment mais je pensais qu'il se contenterait de... bon là il a voulu taper un grand coup mais c'était ce que j'avais prévu quand même puisque j'avais bien parlé attention, à chaque fois qu'il y a cet aspect Saturne-Uranus on entend parler des Russes et on entend parler de... surtout de... la Russie est très marquée par le carré Saturne-Uranus dès 1917 et à chaque fois il répond à ce carré là alors quand c'est un carré c'est négatif toujours c'est à dire qu'il n'y avait rien de bon à attendre de là c'est pour ça que je l'appelais l'antéchrist bien que ce ne soit pas lui Poutine et l'antéchrist c'est un principe, ce n'est pas une personne mais c'est lui qui en est le représentant le plus fort donc à aller écouter sur Youtube les 4 cavaliers de l'apocalypse vous comprendrez comment ça fonctionne et vous comprendrez qu'en ce moment que la France est en train de voter mais partout ailleurs dans le monde c'est en train de bouger au niveau de ces 4 cavaliers la France est en train de cavalier de celui du Caire c'est à dire où on prend soin de force on a vu avec le pass vaccinal on prend soin de vous de force c'est génial quoi c'est à dire que c'est l'un des cavaliers de l'apocalypse qui introduit dans les corps une médecine obligatoire qu'une médecine chimique une médecine faite avec des OGM et alors qu'on a des preuves scientifiques que les OGM sont très négatifs et qu'ils sont cancérigènes on en a introduit dans des tas de gens sous forme de ces piqûres c'est pas du complotisme, c'est la réalité est-ce que les OGM vont se comporter autrement que dans les expériences de Séralini ? je ne crois pas ces expériences ont été remises en question presque censurées et pourtant dans l'optique Saturne-Uranus elle montrait ce qu'on a besoin de faire avec ce carré Saturne-Uranus c'est à dire remettre en question la science actuelle qui est trop au service des lobbies pour la retourner vers une science au service de la Terre c'est ça la vérification du Saturne verso-carré Uranus-Anton on va voir on voit que sur ce thème d'élection Mars à côté de Saturne n'est pas très réjouissant il peut renforcer le pouvoir scientiste ou les institutions installées par le fait qu'on réclame de l'ordre au lieu de réclamer de la conscience l'ordre je ne sais plus qui dit ça c'est les anarchistes l'anarchie c'est l'ordre moins le pouvoir c'est à dire qu'en fait il y a un ordre quand les consciences s'arrangent entre elles par citoyenneté, par solidarité par conscience libre aussi par manière de penser libre il y a quelque chose qui a lieu on voit ça dans les communautés un peu évoluées où les gens méditent il y a quelque chose qui se passe qui fait que tout le temps les problèmes se résolvent assez rapidement par des dialogues ou des conflits même des conflits qui aboutissent à des dialogues paisibles alors que quand on n'a pas de travail sur soi intérieur évidemment le mécontentement monte 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 la peur aussi la peur ici à l'ascendant et puis le mécontentement ici le nœud sud en scorpion le ressentiment l'accumulation de mémoire négative et ça évidemment ça ne peut pas donner karmiquement ça ne peut pas donner des bons votants donc ça ne donne pas des bons résultats au vote voilà j'ai fini c'est pas très réjouissant mais bon c'est la date qui donne ce thème là voilà et bien votez bien quand même parce que si vous savez les échéances c'est bien de voter quand même parce que moi je suis un art de formation comme j'ai envie de dire mais autant c'était intelligent de ne pas voter il y a une vingtaine d'années là maintenant étant donné que c'est la terre qui est en question et que les idéaux libertaires ne sont pas en train de se mettre en place très très rapidement il vaut mieux voter pour le moins pire sans s'y croire il faut croire dans la solidarité citoyenne dans les actes des associations des ONG tout ça dans tout ce que vous pouvez faire par ailleurs sous forme de militance mais pour que cette militance soit active et efficace il faut qu'il y ait un pouvoir en face qui ne vous envoie pas des flics pour vous éborner à chaque fois vous descendez dans la rue pour demander quelque chose donc il faut aussi placer au pouvoir même si on n'y croit pas trop des gens qui sont capables de ne pas de ne pas être facho voilà dans leur enfin de gauche dans leur discours et facho dans leurs actes parce que il suit mon regard comme dit l'autre voilà à la prochaine et bon vote on n'y croit on n'y croit on n'y croit